Merci de votre attention. Difficile de passer après autant de discours brillants, d'initiatives inspirantes. Vous avez réussi à organiser cette cérémonie dans des conditions plus que difficiles. Félicitations, merci à tous ceux et toutes celles qui ont rendu cet événement possible. Vous devez être soulagés, fiers, tout comme vos familles et vos amis. C'est le premier jour du reste de votre vie. Vous la démarrez avec un diplôme riche, prestigieux, qui vous ouvre quasiment toutes les portes. C'est un privilège que vous avez mérité par la rigueur de votre travail. Et comme Floris l'a rappelé tout à l'heure, c'est aussi une chance. D'autres, peut-être aussi méritants que vous, n'ont pas eu la possibilité d'accéder à vos études. Cette chance vous donne donc une responsabilité. Vous l'exercerez avec fierté, bien sûr. J'espère aussi avec humilité. Vous êtes formé à la biodiversité et donc à l'humanodiversité. Incarné par ce petit béret que vous avez choisi comme symbole de votre remise de diplôme. Ce béret, vous l'avez voulu rond, donc français. Mais le béret de la remise de diplôme que l'on lance en l'air, c'est une tradition qui nous vient d'où ? D'outre-Atlantique, n'est-ce pas ? D'accord, et donc initialement d'outre-Manche. Et en fait, initialement d'outre-Méditerranée, puisque ce béret plat avait été choisi par les premières universités dans le monde arabe au IXe siècle pour qu'on puisse y poser dessus le Coran comme livre symbole de la connaissance. Voyez, nous portons tous en nous beaucoup plus de diversité que nous ne croyons. Cette diversité, vous l'incarnez par votre béret, par ce qu'il y a dans votre tête, par la formation que vous avez reçue grâce à vos professeurs. Et bien sûr, c'est la diversité des choix que vous êtes amenés à faire maintenant. Jean-Joselle a rappelé que les choix que nous ferons dans les dix années à venir détermineront si nous aurons à la fin du siècle un monde supportable, vivable, soutenable, je ne sais pas, mais juste simplement supportable. Je vois beaucoup de progression de la conscience des enjeux du climat et de l'environnement. Je vois quand même peu de changements profonds des business models dans les entreprises, peu de changements profonds des choix opérés par l'État. Ça va donc être à vous d'incarner ces choix. Vous êtes parfaitement équipés pour être du côté de la solution, puisque la solution passera évidemment avant tout par le vivant, qui reste notre seul outil, non seulement pour limiter les effets du réchauffement climatique, mais surtout pour recapter les tonnes de carbone issues elles-mêmes du vivant que ma génération et les autres ont joyeusement larguées dans l'atmosphère. Cette connaissance du vivant, vous l'avez acquise par vos travaux, mais vous l'avez surtout acquise grâce à ce lieu magique grignon que vous avez choisi pour votre mise de diplôme, qui pendant un an vous a mis en contact, en communauté, avec la nature. Et lorsque ma fille de 12 ans est arrivée ici, ma fille totalement dégoûtée des SVT par l'enseignement scolaire, elle m'a dit « mais maman, moi je veux étudier ici ». Je lui ai dit « ma puce, ça va être un petit peu plus compliqué que ça ». Elle m'a dit « mais alors, où est-ce qu'on peut voter pour ça ? ». Je lui ai dit « bien écoute, sache que votre association se bat au quotidien pour que Grignon continue d'une manière ou d'une autre d'être un living lab, un lieu au service de l'enseignement, de la recherche, de la co-création des solutions autour du vivant, espérons-le, avec l'université Paris-Saclay, dont nous sommes désormais partie intégrante. Pour être au service de la solution, il va vous falloir innover, prendre des risques, vous allez y trouver beaucoup de plaisir et de satisfaction, mais parfois pas mal de frustration, et vous serez heureux de pouvoir vous appuyer sur le réseau dont vous faites maintenant partie, les 18 000 diplômés et étudiants d'AgroParisTech, représentés par votre association, AgroParisTech Alumni, que vous allez retrouver pendant le cocktail. J'aimerais inviter Isabelle Lugnaud, Véronique Fabien-Soulet, Amanda Ramirez et Laurence Ledin, qui représentent l'association ici ce soir, à se lever et à vous faire un coucou pour que vous puissiez les identifier. Vous les retrouverez sur notre stand. Elles sont là pour prendre vos adhésions. Voilà, c'est peut-être le premier choix de solidarité et d'engagement que vous ferez immédiatement après cette remise de diplôme, avec le passage par le stand de la Fondation, qui fait partie de notre triptyque, AgroParisTech Fondation Alumni. Adhérer au réseau, ça n'est pas rien. Ça veut dire déjà, je suis là, mes coordonnées sont à jour dans l'annuaire. Je suis là si un camarade a envie de passer un coup de fil pour avoir une idée, un contact, un soutien pour une initiative. Ça veut dire, je contribue à financer des actions de solidarité avec la Fondation, à parrainer des étudiants de l'école, à donner un coup de pouce emploi carrière à ceux qui veulent trouver un emploi ou réinventer leur chemin professionnel. Ça veut dire aussi soutenir des groupes régionaux, des groupes internationaux, professionnels, co-organiser des débats qui permettent de faire rayonner AgroParisTech, d'être ces ambassadeurs d'AgroParisTech que Gilles Tristram vous a invité à devenir. Sachez qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui s'engagent dans des études d'ingénieurs souhaitent travailler au service de l'environnement, mais très peu pensent à faire AgroParisTech parce qu'ils nous voient trop limiter à la parcelle agricole, en oubliant que c'est la base de tout l'écosystème que nous avons besoin de servir et de transformer. Donc, donnez envie aux générations futures d'étudier à AgroParisTech. C'est la mission qui vous incombe aujourd'hui. Vous allez maintenant pouvoir rejoindre le cocktail. Vous êtes diplômés. The world is your oyster, comme disent les Anglais. J'adore cette expression. Le monde est votre huître. Je vous souhaite d'y trouver de très belles perles et surtout d'en faire pousser de magnifiques au service de notre avenir à tous. Bonne soirée. Applaudissements. La, 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 la... La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Bravo ! Et donc voilà, c'est bon, c'est terminé.